A l'aube d'une grande compétition pour nos bleus, Laura Georges, Brian Savary, Guy Stéphan nous partagent en toute intimité leurs anecdotes et secrets de préparation avant un grand événement sportif. Salut, c'est Grégory Hachère et bienvenue dans Coaching Gagnant, le nouveau podcast du Crédit Agricole. Bonjour Laura. Bonjour. Plaisir de vous accueillir. Immense joueuse de foot avec un nombre de sélections, 188 sélections en équipe de France. Vous connaissez le haut niveau, vous connaissez les grandes compétitions, les plus grandes épreuves. Évidemment, vous êtes aujourd'hui secrétaire générale de la Fédération française de football. Évidemment, à l'approche d'une compétition comme ça, on est un peu excités, j'imagine. Oui, forcément, hâte d'assister à cette compétition et hâte de voir nos filles jouer. Oui, on espère le meilleur pour elles, on en parlera évidemment. Guy Stéphan est également avec nous, c'est l'entraîneur adjoint de l'équipe de France, joueur de football auparavant, entraîneur également en Ligue 1, entraîneur adjoint maintenant de l'équipe de France aux côtés de Didier Deschamps. Bonjour Guy. Bonjour. Merci d'avoir répondu et d'être là dans ce podcast. C'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir partager avec ceux qui ont envie de faire ce métier ou de comprendre les mécanismes, de venir en parler sous un angle, allez sans la pression médiatique on va dire. Oui, c'est toujours intéressant de confronter nos idées, d'échanger, d'échanger avec des entraîneurs, d'échanger avec des futurs entraîneurs, d'échanger avec des joueurs. Le métier d'entraîneur est un métier difficile. C'est un métier passionnant, mais c'est aussi un métier exigeant. Voilà, j'espère qu'on va avoir l'occasion d'en parler. On va en parler et notre dernier invité aujourd'hui, c'est Brian Savary. Bonjour Brian. Bonjour. Brian, vous, c'est le e-foot qui est en train d'exploser. Moi, mon gamin ne me parle que de ça. C'est vrai qu'on vit les plus grandes compétitions avec une manette dans les mains, mais avec un public de plus en plus nombreux. C'est ça, c'est une manière de jouer au foot un petit peu moins physique, un petit peu plus cérébrale, on va dire. Mais voilà, ça a ses spécificités. Ça a quelques points communs avec le vrai foot. Ça a aussi quelques différences. Donc, ça va être intéressant d'en échanger pour voir un petit peu ce qu'on peut tirer de l'un ou de l'autre de côté. Et il y a aussi une équipe de France. C'est aussi important de le rappeler. Oui, tout à fait. Championne du monde. Qui est comme nos homologues, championne du monde aussi. Il y en a eu une seule dans l'histoire pour l'instant avec la crise sanitaire. Ça a été compliqué, mais on l'avait remportée il y a trois ans. Voilà, vous êtes le sélectionneur. Qu'est-ce qu'on est fort, franchement. Qu'est-ce qu'on est fort. Quand je vous vois tous les trois, je me dis qu'on a la chance d'avoir un beau palmarès. Si on attaque juste une compétition, dans quel état d'esprit on est quelques jours avant une compétition, Laura ? Est-ce qu'on est en mode guerrière ? Est-ce qu'on est en mode doute ? Comment ça se passe ? Je pense que c'est tout à chacun, en fait, par rapport à la préparation. C'est intéressant de vous poser cette question, parce qu'en fait, durant un an d'une compétition, lorsqu'on parle aux journalistes, on nous dit « alors, c'est bon, tu es prête pour la compétition de l'année ? » Mais en fait, je lui dis « mais en fait, durant un an, j'ai déjà à performer en club. » Là, c'est une des priorités. Les filles sont concentrées sur la compétition de tous les jours, celle qu'elle a avec son club. Et puis, c'est vrai que lorsque le championnat termine, là, on est en mode compétition. Et donc, après, durant cette préparation de compétition, eh bien, il y a cette gestion, en fait, de la compétition. Alors, ça dépend de l'âge que l'on a. On peut être une toute jeune joueuse et se dire « bon, c'est cool, j'ai été sélectionnée. » Et c'est que du plus. Donc, on est dans un état d'esprit « bon, je fais partie du groupe, je pense que je serai sur le banc, je n'ai pas vraiment ce stress. Je suis déjà contente, les parents vont me regarder lors du match. » Et puis, il y a la joueuse qui est confirmée et qui se dit « j'ai toujours rien gagné. » Et ouais, cette année, je n'ai pas envie de la louper. Donc, c'est de dire « je suis en mode un peu guerrière. » Mais il ne faut pas se stresser parce qu'on en a déjà vécu des compétitions. Il faut juste que je sois sereine, que je me prépare bien. Pas de bobos, je fais tous les massages qu'il faut. Je discute avec les filles pour leur partager mon expérience. Et puis, il y a ces filles qui n'ont pas trop l'expérience de l'équipe de France, des grosses compétitions, mais qui ont quand même un certain âge et qui se disent « je vais devoir entrer durant les matchs. » J'ai un peu ce stress. Et qui doivent, durant la compétition, en tout cas, se dire « il faut que je me prépare au mieux. » « Il faut que j'essaie de gérer ce stress. » Donc, on a différents états d'esprit dans un collectif. Donc, tout dépend de chacun et de sa manière de se préparer. Et c'est là où le rôle du coach est important, j'imagine, Guy. Parce que vous, vous n'avez pas le droit de montrer aux joueurs ou aux joueuses que vous pouvez être stressé et que vous êtes en attente d'un résultat. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que vous avez le droit ? Non, non, c'est vrai. Ce qui est important pour nous, c'est que les joueurs arrivent avec une fraîcheur physique et mentale. Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend du nombre de matchs qu'ils ont disputés avec leur club. Ça dépend des résultats qu'ils ont pu avoir avec leur club. Et nous, on les récupère à un moment de la saison, à quelques jours ou à quelques semaines de la grande compétition. Et voilà, il faut qu'on fasse de ces joueurs une équipe performante. Et nous, évidemment, il faut qu'on leur donne le maximum de confiance. Il faut qu'on échange. Il faut que ces joueurs soient quasiment au maximum de leur possibilité pour le premier match de la compétition. On ne peut pas se permettre de dire au niveau international, on ne peut pas se permettre de dire « On va attendre les huitièmes de finale, les quarts de finale ». Mais on le sait, ce sont un peu des formules 1, les joueuses et les joueurs. Il n'y a pas besoin de les rendre affûtés. Normalement, ils ont terminé la saison. Certes, il y a peut-être eu 10 jours, 15 jours au maximum de latence. C'est quoi ? On est sur du détail à chaque fois dans le rôle du coach ? Oui, sur du détail, mais ce qu'on ne se rend pas trop compte quelquefois, c'est que le niveau en compétition internationale est très, très, très élevé. On n'est pas du tout dans la compétition de club. Et là, on est dans le gotha, on est dans les meilleures équipes, les meilleurs joueurs. Il faut être opérationnel très rapidement et il faut surtout, au niveau des coachs, former un collectif, mais un collectif qui puisse résister émotionnellement, qui puisse résister à la pression, qui soit capable de renverser une situation qui peut à un moment être compromise, quand on est mené 1-0, 2-0. Voilà, c'est un peu tout ça. Un coach qui a évidemment toutes les nouvelles technologies pour qu'il ait le meilleur recul possible, la meilleure analyse possible. Et quand on a bien fait le travail, que ce soit au niveau technique, technique, tactique, mental, il nous reste, quand on est sur le banc, on ne peut plus agir beaucoup, même si évidemment qu'on peut donner quelques consignes et faire du coaching à la mi-temps ou dans le déroulé du match. Et ensuite, ce sont les joueurs qui ont l'affaire en main. Oui, après, ça appartient aux joueurs et puis la glorieuse... Plutôt avec les pieds. ...du sport, oui. Voilà. Effectivement, c'est la raison de me le dire. Brian, on parlera tout à l'heure aussi de Clairefontaine qui est, pour le grand public, je pense que même ceux qui ne suivent pas le football au quotidien connaissent ce nom de Clairefontaine, ce lieu mythique, c'est cet outil de travail, on en parlera avec vous deux, mais c'est aussi un outil de travail pour le e-sport, non ? Oui, non, ça nous permet de nous rassembler avant les compétitions. C'est vrai que nous, notre préparation, elle est un petit peu différente, elle est un petit peu moins physique, quoique, parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, le e-sport, il se démocratise de plus en plus, il se professionnalise. Et c'est vrai qu'on tend de plus en plus à dire que, certes, notre but, ce n'est pas d'atteindre 23, 24 de VMA, forcément, mais on dit toujours qu'un corps sain, un esprit sain, même manette en main, il va y avoir le petit temps de réaction en plus, ça va aller un petit peu plus vite, et à tous les niveaux, ça peut faire une différence. Donc c'est aussi important pour nous d'être dans des points de condition, et on a la chance à Clairefontaine d'y être, en plus de pouvoir jouer. C'est important aussi qu'on soit rassemblés, ça ne se fait pas partout, il y a certaines nations qui jouent encore chacun chez soi, un petit peu en ligne. C'est vrai que nous, en équipe de France, on a la chance de pouvoir se rassembler à chaque fois, et c'est une très bonne chose, ne serait-ce que pour la cohésion. Je pense que petit à petit, on essaye d'apprendre, je pense que j'apprends encore dans mon métier, parce que mine de rien, on est un métier quand même assez nouveau, et je pense qu'on a beaucoup à apprendre, notamment de nos homologues du vrai sport, donc voilà, on essaye d'apprendre, de tirer un petit peu ce qu'on peut tirer d'eux, alors forcément, il ne faut pas copier exactement, parce qu'on a quand même des disciplines différentes, mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Je vais juste rajouter un mot sur Clairefontaine, dire que c'est un outil formidable que nous donne la Fédération, et chaque année, il y a des nouveautés, on a des terrains excellents, on a un service médical très performant, et donc la Fédération a mis, pour toutes les sélections, que ce soit masculine, féminine, a mis à notre disposition vraiment un outil formidable pour préparer les grandes compétitions. Avant notre compétition internationale, il y a de ça quelques années, on avait eu un prépa mental qui travaillait dans l'armée, je crois, donc c'était vraiment quelque chose de très costaud, et on avait eu la chance de s'entretenir avec lui pendant deux heures, je crois, et c'était assez impressionnant, honnêtement, même moi, qui n'avais pas eu l'occasion vraiment de faire ce genre de choses lorsque j'étais joueur, puisque ce n'était pas aussi développé à l'époque, et c'était vraiment impressionnant. Donc non, on essaye de tirer vraiment de l'expérience partout où on peut, parce qu'on sait qu'on est une jeune discipline, qu'on a besoin d'encore se professionnaliser encore plus, mais ça tend à le devenir de plus en plus. Vous êtes encore très jeune, mais je le disais tout à l'heure, vous avez été joueur, vous avez entraîné en Ligue 1, vous êtes entraîneur adjoint en sélection, vous avez tenu une sélection même vous-même avec le Sénégal. Est-ce que vous avez noté un changement dans l'attitude des joueurs à l'approche d'une grande compétition au fil des ans, sans jugement, sans dénigrer, pareil, les guillemets, la nouvelle génération ? Est-ce que vous avez senti ça, ou est-ce qu'un joueur ou une joueuse reste le ou la même à l'approche d'une compétition ? En ce qui me concerne, oui, c'est vrai, ça fait un moment que je fais des grandes compétitions. Maintenant, ce que je remarque, c'est que le joueur fait de plus en plus attention à son corps. C'est-à-dire qu'avant les entraînements, avant que l'entraînement débute, on a la chance d'avoir une salle au château à Clairefontaine et ils font des exercices de gainage, ils font des exercices de proprioception, ils font très attention au développement de leur corps et ils font attention à ce qu'on appelle l'entraînement invisible, c'est-à-dire tout ce qui est soins, tout ce qui est récupération. Et je trouve qu'ils deviennent de plus en plus performants là-dessus. C'est vrai que c'est une évolution que je vois. Moi, ce que je me souviens, lorsqu'on jouait, c'est qu'on va sur le terrain, on a notre échauffement avec le coach et c'est bon. Mais on voit aussi l'évolution des préparateurs physiques qui font de plus en plus d'études, qui ont de plus en plus de recherches et de contenus et qui se disent qu'aujourd'hui, on sait que pour éviter les blessures, les croisés, les entorses, il y a tout ce travail de renforcement qui vient en complément de nos séances d'entraînement. Et effectivement, avant on entrait dans la séance, maintenant on vient une heure avant en salle pour se préparer, pour s'échauffer. Et parfois, lorsque j'y repense, je me dis « Oh là là, ça, ça ne me manque pas ». Mais c'est important. Il y a un mot qui a été prononcé tout à l'heure par Guy, le terme de « staff ». Là aussi, pareil, ça s'est étoffé. Moi, mes souvenirs de gamins, quand je posais mes étiquettes sur mes albums, il y avait un entraîneur, parfois un adjoint, il y avait toujours un adjoint, mais c'était léger. Là, aujourd'hui, quand on voit les grands coachs des grands clubs ou des grandes sélections, c'est quasiment une armada. Oui, de plus en plus, les staffs sont développés. Nous, on est probablement une exception, parce que dans le staff technique, proprement dit technique, on est quatre, ce qui est très peu. Aujourd'hui, il y a un entraîneur, un sélectionneur, un entraîneur adjoint, un entraîneur des gardiens et un préparateur physique. Donc, ça fait quatre personnes. En général, c'est au moins 7-8, c'est au moins le double dans toutes les sélections. Avec des spécialisations par poste ? Tout à fait. Surtout, il y a le poste de la recherche de la performance qui vient de plus en plus avec les datas, donc les données, les statistiques qui sont de plus en plus étudiées, avec le nombre de kilomètres parcourus, à quelle vitesse, etc. Le nombre de ballons touchés. Il y a un certain nombre de datas qui sont de plus en plus nombreux. Évidemment qu'en plus du staff technique, il y a un staff médical, il y a des analyses vidéo, il y a un responsable de presse, un responsable de la sécurité, un responsable de l'intendance. Ça fait environ une vingtaine de personnes. Mais en ce qui concerne le staff technique, il est vraiment réduit en équipe de France. C'est un souhait de Didier qui veut peut-être... Il recherche... c'est un peu difficile de dire ça pour moi, mais je pense qu'il recherche de la compétence et il recherche le moins de monde possible sans que ça nuise évidemment à la qualité du travail. J'ai plus le sentiment que ce rôle de sélectionneur-là, il ressemble davantage à un capitaine d'une célèbre compétition de tennis par pays plutôt qu'à ce que fait Guy, Didier quand ils sélectionnent. Parce qu'en fait, il faut être derrière son joueur l'un après l'autre en fait. Mais ce n'est pas besoin d'en avoir onze qui jouent en même temps. Non, il n'y en a jamais onze qui jouent en même temps. C'est deux maximum en même temps. Ils peuvent jouer en duo parfois, parfois c'est en simple. L'exemple du tennis était très bon, c'est un petit peu ça. Après, on garde quand même tout l'aspect tactique du foot. Appréhender les matchs, savoir dans quelle formation va venir l'adversaire, quel style de joueur il va adopter, est-ce qu'on a une parade à ça, est-ce qu'on peut le contrer, quel joueur il va utiliser aussi. Parce que tu as des joueurs parfois qui surprennent un petit peu en mettant des joueurs pas forcément les plus connus, mais qui font deux mètres et tu le mets sur un côté, trouver des parades, il faut y être prêt pareil, histoire de ne pas être surpris au moment du match. Il y a des similitudes, il y a des différences, mais il y a tout un aspect tactique aussi. On dit souvent, vous allez me dire, si vous avez été tellement sélectionné que vous le savez forcément maintenant, Laura. 188 sélections, bravo. Guy aussi, vous le savez, on dit souvent, ce n'est pas les 23, 24 ou 26, ça dépend du nombre de joueurs sélectionnés, les 26 meilleurs qui sont pris, on va dire que ce sont les 15, 16 meilleurs peut-être. Et puis derrière, il faut des jeunes femmes ou des jeunes gens qui acceptent ce rôle, dont parlait tout à l'heure Laura, ou qui vont faire vivre une osmose au groupe. Quand on est coach, c'est quelque chose de fondamental ? Pour former un groupe avant une grande compétition, c'est fondamental. L'état d'esprit, la cohésion, la solidarité qu'il peut y avoir dans le groupe. Dans la grande compétition qu'on a jouée et gagnée en 2018, c'est ce qui a fait la différence. Et on sait quasiment au début de la compétition que les 23 ne vont pas jouer, qu'il va y avoir 3, 4 ou 2, 3 joueurs qui ne vont pas jouer. Par contre, qui vont avoir un rôle très important au quotidien sur le fait de garder le sourire, sur le fait d'être toujours bien ensemble, de chambrer de temps en temps, mais aussi d'être sérieux quand il le faut à l'entraînement. C'est tout ça qui fait un groupe, tout ça qui fait une équipe. C'est un peu la difficulté de toutes les équipes nationales ou toutes les équipes de club, c'est d'avoir cet état d'esprit. C'est souvent cet état d'esprit qui nous amène à la gagne. On le sait, Laura, que le coach n'est pas contre nous quand on ne joue pas, quand on est sorti du terrain. Est-ce que vous est arrivé d'être un peu en colère sur l'instant, de garder un peu de rancœur ou de passer à autre chose parce que vous comprenez ou vous finissez par comprendre ? Je pense que le plus important, en fait, c'est vraiment l'échange qu'on a avec le coach et de savoir à qui on a affaire et la confiance que le coach met au sein du groupe. On a toujours beaucoup de respect envers un coach qui est clair, dont les objectifs sont clairs, établis avec le joueur et aussi avec son groupe. Et c'est là où, en fait, c'est intéressant de savoir qu'en fait, vous puissiez vraiment avoir l'avis des gens qui soient dans les staffs. Parce qu'en fait, lorsqu'on sélectionne une équipe, c'est de savoir en fait à qui j'ai affaire. J'ai un mois, deux mois de compétition, de préparation et il va falloir bien s'entendre. Comprendre qu'il y a certains caractères, on sait que même s'ils ne sont pas sur le banc, ils seront toujours dispo pour être là pour l'équipe. Et ça, il y a cet enjeu d'avoir ces personnalités. Personnellement, je n'étais pas vraiment quelqu'un de compliqué dans un collectif. J'ai eu aussi la chance de beaucoup jouer. Mais j'ai aussi, sur la fin de carrière, compris qu'il fallait que je sois un peu sur le banc. Et que là, il fallait plus être là comme relais. Il faut avoir un égo qui commence à se dire, bon, on se met un peu sur le côté. Le collectif est plus important que l'individu. Ça, on l'apprend. Mais ça, après, c'est vrai qu'on a le rôle d'avoir des leaders qui sont les coachs, qui sont aussi les coéquipières aussi, d'être bienveillants et bienveillantes et de se dire, on est utile. Tout le monde est utile. Mais ça, c'est important en tout cas d'avoir cette intelligence au sein d'un groupe et d'un staff, de faire savoir que tout le monde est important. Ce qui permet de calmer les ardeurs dans un match, après un match et dans les vestiaires. Au niveau de la pression, parce qu'il y en a pour tout le monde. Je parlais pour les joueurs, mais il y en a aussi pour le staff. Parce que les médias sont là. Si ça ne se passe pas bien, est-ce que ça va continuer ? Comment est-ce qu'on arrive à rester un peu imperméable à ça ? En ce qui concerne les entraîneurs, évidemment qu'ils vivent ça de près. Mais l'entraîneur, il a besoin de transmettre quelque chose de positif. Il ne faut pas qu'il transmette la trouille. Il faut qu'il transmette son énergie. Il faut qu'il transmette sa passion. Mais surtout, il faut qu'il transmette beaucoup de confiance aux joueurs. On a tendance à dire, par exemple, quand on est dominé, on dit aux joueurs, ne reculez pas, ne reculez pas. Ce n'est pas ne reculez pas, c'est avancer. Il faut être dans le sens positif. Et c'est ça que quand on est pris dans l'action, quelquefois, on n'a pas tout le temps le verbe qui convient. Mais il faut être très vigilant là-dessus. Vous étiez quel type de joueuse par rapport à ça ? Je termine ce chapitre pression parce que je trouve que c'est le plus fascinant entre le joueur de foot du dimanche, lambda, quand on est tous là, moi et ceux qui nous écoutent sans doute, et puis vous, qui étiez franchement des machines de guerre. Tout à l'heure, Guy parlait du corps qui est vraiment un outil de travail. c'est aussi la tête qui fait avancer, non ? C'est ça ? C'est beaucoup la tête. C'est beaucoup la tête et la préparation. Moi, je ne montrais pas forcément mes émotions. J'ai appris très vite, après on a eu des préparateurs mentaux quand même, qui nous ont appris en fait que la pression, elle est normale. Ça veut dire que lorsqu'on a la pression, ça veut dire que ce moment qui nous arrive est important. Donc je veux dire, c'est normal d'avoir cette pression. Guy l'a mentionné, il y a cet aspect physiologique et de savoir utiliser la technique de respiration pour en fait calmer le pouls. C'est-à-dire qu'on utilise son souffle et je fais redescendre cette pression. Puis après, la manière dont je vais me préparer également, je vais écouter ma musique avant le match pour me calmer. Je vais visualiser les beaux tacles que je suis prêt à mettre. En fait, je me mets toutes ces images positives pour me dire, ça va le faire. Premier ballon, on va jouer simple. Quand on entend ça, on se dit, bah mes gars, ils sont les mêmes. On a la même approche que le foot physique parce que... Ils mettent des boîtes aussi. Ça peut arriver. Comment ? Parce que là, il n'y a pas la 2-3ème là. Mais c'est quoi ? C'est compter sur le camarade qui est en se disant, moi j'ai perdu ce match-là mais j'ai confiance en toi qui va jouer derrière. Oui, c'est un petit peu ça. Après, il y a aussi quand ils jouent ensemble, c'est vrai que ça peut arriver parfois quand ils jouent en duo qu'il y en a un qui soit dans son match et l'autre un petit peu moins. Donc non, il y a bien sûr, il y a cette notion de team play, d'esprit d'équipe. C'est très important. Pareil, sur ça, tu as différents profils. Tu as ce qu'on appelle des leaders. Là, tu as des gens qui vont beaucoup parler, qui vont beaucoup s'exprimer pendant le match. Au contraire, tu en as d'autres qui ont tendance à avoir besoin de se taire tout simplement de ne rien dire et c'est vrai que moi, j'aime bien. Je trouve ça intéressant et c'est ce que j'essaye de faire d'avoir quand même un petit peu ces deux profils lorsque j'aligne un duo, c'est que j'en ai un un petit peu plus leader qui peut un petit peu dicter un peu le ton, donner des conseils à l'autre et avoir un joueur plus refermé à côté, c'est un petit peu moins dérangeant du coup parce que tu sais qu'il y a ton leader qui va te porter cette équipe. Je viendrai tout à l'heure sur le côté psy, sophrologie, yoga, parce que c'est devenu aussi quelque chose de commun dans le sport de très haut niveau mais on parlait des datas, il y a aussi donc la supervision. Quand on est coach, on a besoin de savoir qui on joue. Il y a des coach qui s'adaptent à l'adversaire, d'autres qui mettent leur plan de jeu. Comment on devient un coach qui met en place son plan de jeu ou qui s'adapte ? Est-ce qu'on évolue suivant les rencontres et à quel point c'est fondamental de préparer en amont une rencontre ? Un entraîneur, il aime bien savoir où il va. Il aime bien avoir un certain nombre de données sur l'adversaire. Que ce soit avec Didier ou Franck Ravio pour les gardiens de but, on va superviser sur le terrain ou à la télé. L'avantage du terrain, c'est qu'on a une vision périphérique et on voit aussi le langage corporel des joueurs qu'on ne voit pas forcément à la télé. Et quand on est dans les tribunes, on voit la réaction quand le ballon est sur un côté, on voit la réaction du joueur opposé aussi qu'on ne voit pas à la télé. Donc on a des éléments qui sont très intéressants. et évidemment qu'à la télé, on a tous les matchs possibles et imaginables. On regarde surtout les matchs d'une bonne cinquantaine de joueurs. On a une préliste d'une cinquantaine de joueurs qui peuvent... Cette liste, elle est ouverte évidemment. Il y a des joueurs qui peuvent en sortir ou des joueurs qui peuvent en rentrer. Il y rentrer, mais c'est à peu près ça. Donc à chaque jour de compétition, on observe les matchs où on va directement sur le terrain. Mais avant une grande compétition, par exemple, c'est fondamental, les matchs à la vie, à la mort éliminatoires, on sait que ça peut aller jusqu'au tir au but. J'imagine que tout ça est préparé de A à Z. Tout ça est préparé. Ça ne suffit pas toujours pour gagner, mais tout ça est préparé. Mais en sachant que l'adversaire a également préparé. Bien sûr. Donc il y a une confrontation. C'est ça qui est excitant en même temps pour le téléspectateur que nous on est. En termes de sophrologie, de psy, de yoga, enfin de toutes ces techniques qui permettent de bien aller avant une compétition ou un match. Vous parliez déjà de la respiration tout à l'heure, Laura. Est-ce que dans le e-sport, par exemple, il y a des avancées qui sont faites ou est-ce que c'est chacun qui se gère ? Quel est le... Même votre rôle à vous, Brian, par rapport à ça ? Comme Laura l'a dit, on avait eu quelqu'un de la FED, d'ailleurs, dont j'ai oublié le nom, qui était venu justement nous parler de la respiration, nous montrer des exercices de respiration et tout. Donc on a eu ça aussi. encore à notre niveau, on ne va pas se mentir, à part pour les équipes nationales. En équipe de France, on a eu la chance de le faire. Les joueurs, à l'heure actuelle, ils ne sont pas habitués à ça. Il y en a certains qui sont un petit peu même sur la défensive par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y a pas besoin justement d'excitation, d'adrénaline quand on a une rencontre comme ça en e-sport ? Je ne sais pas, parce que moi, je sais que je suis comme un fou quand je joue. Non, c'est pareil, ça dépend vraiment des joueurs. Il y a des joueurs qui le sont. Moi, quand j'étais joueur, justement, j'étais complètement différent de maintenant depuis que je suis coach. Je suis devenu très calme, mais j'étais avant, j'étais très impulsif, très expressif. Même, ça m'est arrivé de me lever de ma chaise, de crier des let's go. Donc non, tu as différentes approches. Après, j'ai quand même l'impression que la tendance ces dernières années, c'est d'avoir des joueurs qui sont plutôt calmes et qui sont vraiment extrêmement concentrés. C'est peut-être aussi dû au fait que ça se professionnalise de plus en plus. Ils ont vraiment un cadre. à cette heure-là, je me lève, entraînement, tout est cadré. Donc, ils se sont vraiment quand même un petit peu plus rangés qu'à mon époque, il y a 6-7 ans. Alors, la sophrologie, le yoga, même la psychologie, c'est rentré dans les mœurs du football de très haut niveau ? Il y en a de plus en plus. Ce n'est pas forcément si ouvert que ça. Parce que d'extérieur, on a le sentiment qu'il y a de plus en plus. à le dire. On a un peu de mal à le dire au niveau du foot, que je parle. Alors, ce qui se passe aujourd'hui aussi, c'est valable pour les joueurs internationaux surtout, les joueurs les plus huppés, c'est qu'ils ont autour d'eux un staff. Ils ont un préparateur physique, ils ont un nutritionniste, ils ont éventuellement un préparateur mental, sans parler tout ce qui est juridique autour, mais ils ont ce staff. Je parle pour les joueurs les plus huppés. voilà, donc il faut... Ce voie-là me fait dire qu'il faut gérer. Il faut apprendre à le gérer. Il faut gérer, il faut gérer tout cela, il faut être beaucoup dans l'échange avec le joueur. Nous, en ce qui concerne l'équipe nationale, il n'y a pas de préparateur mental dans l'équipe. Didier, il préfère... il aime bien avoir les joueurs en tête à tête, il aime bien leur parler, il aime bien leur parler collectivement, il aime bien avoir un échange, ce qui est le cas aussi au niveau du service médical qui est là, très présent, qui peut employer les techniques de respiration quand il faut. Voilà, il faut s'adapter, c'est le maître mot, c'est le mot qu'utilise souvent Didier, il faut s'adapter à la situation, bien gérer et surtout, trouver des solutions. Laura, ça a évolué, vous trouvez vraiment à la vitesse grand V, le sport de haut niveau, le foot en particulier, le rapport des coachs avec les joueurs, toutes ces aides qui peuvent venir de l'extérieur, est-ce que quand vous avez commencé votre carrière avec ce côté teammate au Boston College et puis à la fin de votre carrière avec l'équipe de France par exemple, ça n'avait plus rien à voir ou je fais un trop grand écart ? Non, c'est vrai qu'il y a une grosse évolution en termes de staff, on voit que les staffs, en tout cas chez nous, les féminines, on voit forcément, avant on allait sur une compétition, on avait un kiné et un médecin, aujourd'hui, il y a peut-être plus de deux médecins, enfin un médecin plus de deux kinés, les staffs se sont étoffés, on a des vidéastes, on a des gens qui sont là pour l'analyse vidéo ou autre, la préparation mentale, je vais répondre encore sur ce que dit Guy, en France, on est encore réticents, je pense, dans le foot et aujourd'hui, les nouveaux coachs, qui sont des anciens joueurs, seront staffés d'un préparateur mental si eux ont été sensibles à la préparation mentale qui leur était proposée. Et puis, c'est comme dans un staff, c'est de savoir, est-ce que cette personne, elle va vraiment m'apporter quelque chose ? Est-ce que je suis coach assez confiant ? Enfin, je le ressens comme ça. Donc, effectivement, la préparation mentale, c'est plus une volonté individuelle et après, selon le coach, une sensibilité ou non d'avoir une personne supplémentaire pour accompagner son groupe. Donc, en France, je pense qu'on a encore, ça hésite encore, je trouve. J'ai l'impression qu'on y vient de plus en plus peut-être mais on verra bien comment c'est évolu. Je voudrais qu'on aborde maintenant, je voudrais qu'on aborde le thème du respect parce que quand on sélectionne des joueurs ou quand on est sélectionné, vous avez connu ces deux situations, est-ce qu'on a besoin de gagner le respect de ces joueurs ? Je commence avec vous, Brian. Est-ce que ceux qui sont sélectionnés sont reconnaissants et donc iront jusqu'au bout ? Est-ce qu'ils pensent d'abord à eux ? Comment on vit ça ? Comment on le gère ? Non, je pense que le respect se gagne, oui. Après, il y a certains joueurs qui vont l'avoir déjà de base, j'ai envie de dire. Il y a des joueurs qui sont très respectueux sans que tu n'as vraiment rien à leur prouver déjà de par notre statut. Après, c'est vrai que je ne sais pas comment ça peut se passer dans le sport. Nous, à l'heure actuelle, les coachs, c'est souvent des anciens joueurs. C'est une discipline qui est très jeune. C'est vrai que les joueurs que je coach, que je sélectionne à l'heure actuelle, c'est des joueurs que j'ai affrontés il y a de ça quelques années où c'était mes adversaires. C'est vrai que pour moi, c'est un petit peu différent parce que cette notion de respect, elle est déjà présente puisqu'on se connaît, on a été adversaire, ils savent que je sais de quoi je parle. C'est vrai que ce respect, je ne vais pas dire que je l'ai gagné un petit peu naturellement. Mais c'est un petit peu le cas parce qu'on a vraiment une discipline qui est très jeune et ils me connaissent déjà depuis que ça existe quasiment. Il y a un côté, il a gagné, il a été un des pionniers, je le suis les yeux fermés. C'est un petit peu ça. J'ai la chance d'être vraiment, comme tu le dis, un des pionniers, un des premiers sur la discipline. Donc forcément, ça aide pour l'instant. C'est peut-être pour mes successeurs que ça va peut-être être un petit peu plus compliqué à ce niveau-là. Et en équipe de France, est-ce que le fait d'avoir une longue carrière victorieuse comme la vôtre, Guy, et pareil pour Didier Deschamps, cette aura, on peut utiliser ce mot-là, je pense qu'il est très adapté, ça joue pour son rôle de coach, votre rôle à vous auprès des joueurs ? Oui, forcément pour Didier. Oui, forcément. Il faut surtout vis-à-vis des joueurs être en accord entre ce que vous dites et ce que vous faites. Ça, c'est très, très important. Si vous leur parlez de la nutrition, en leur disant, il faut faire attention, il faut manger un peu de tout, etc. Il faut un menu équilibré et tout et que vous, vous avez de l'embonbon, c'est un peu plus difficile à faire passer le message. Vous, vous êtes fit, Didier. Oui, fit. Je connais des coachs qui ne sont pas fit. Oui. Ils n'ont pas le discours. Ils ne parlent pas de la nutrition dans ce cas-là. Ils mangent leur burger caché et après, ils reviennent devant les carottes rafées. D'accord. Voilà, ça, c'est important. qu'il y ait des valeurs de respect, bien entendu, dans la ponctualité, dans le travail sur le terrain. Voilà. On n'a pas de souci à ce niveau. On n'a aucun souci à ce niveau-là. C'est vrai qu'on choisit les joueurs, des joueurs qu'on prend les renseignements avant, etc. On sait qu'il y a des premiers sélectionnés qui sont appelés dans des groupes avant des compétitions, un ou deux rassemblements avant, pour voir comment ils peuvent s'adapter au groupe, même si on ne doute pas de leur qualité de footballeur. Oui. Donc ça, ça existe. Ça existe. Ça existe. C'est important que le joueur s'exprime dans le groupe, qu'il y ait des valeurs de respect, qu'il y ait le collectif qui se met en place. Souvent, ça fonctionne. Il peut arriver que ça fonctionne un petit peu moins bien. Mais vraiment, on fait un sport collectif. et dans le collectif, il y a tout ce qui est solidarité, tout ce qui est complicité entre les joueurs. Et c'est un des ingrédients de la victoire. Comment, en tant que coach ou joueur, on affronte le doute ? Avant la compétition, on a bien compris, il y a une envie d'y aller et donc le doute n'est pas forcément présent. On verra d'ailleurs, peut-être qu'avec les résultats précédents, il y a toujours un doute. Mais comment est-ce que vous, vous êtes capable de dire, Brian, à vos gars, à vos joueurs, à vos sélectionnés, ça va le faire, je n'ai aucun doute. Je crois en vous. Ça, on le dit toujours parce que c'est le cas. Quand on sélectionne des joueurs, c'est forcément qu'on croit en eux. Après, je pense que le doute, je ne veux pas dire qu'il est important, mais c'est bien qu'il y en ait parce que ça permet toujours de se remettre en question. Je pense que pour des joueurs de ce niveau-là, c'est important de ne pas rester sur ses acquis, toujours essayer d'aller plus loin, voir ce qui ne va pas encore, toujours essayer de progresser. Je pense que ce doute, je ne vais pas dire que c'est bien de l'avoir parce que ça peut forcément te faire déjouer, mais c'est important de se remettre en question et tu as toujours des moments de doute. Dans le sport, dans le e-sport de haut niveau, c'est ce qu'on dit en général, c'est que tu perds très souvent beaucoup plus que tu gagnes. Gagner une grande compétition, un grand trophée, c'est très compliqué, il y a énormément de concurrence. Le doute, il est toujours présent. Ce qu'il faut, c'est réussir à passer au-dessus de ça. On tombe une fois, deux fois, trois fois. Il faut toujours réussir à se relever, retourner au combat et se remettre en question pour que la prochaine, ça soit la bonne, tout simplement. Et alors Guy, comment on affronte le doute quand la compétition est lancée après un premier résultat, soit victorieux, mais un peu décevant, soit un match nul ou une défaite alors que ce n'était pas le plan initial ? On restaure la confiance par le travail et par l'échange. Et souvent, lorsqu'il y a des résultats qui ne sont pas favorables, le mieux, c'est de réunir tout le monde pour l'entraîneur de se mettre au milieu, d'écouter, échanger, de donner son analyse du match et de fixer un objectif pour le prochain match. C'est comme ça qu'on peut restaurer la confiance. Un joueur défenseur qui doute, qui malencontreusement a mis un but contre son camp ou un attaquant qui a raté un but tout fait, ça arrive, on en voit tous les week-ends, que ce soit en France ou à l'étranger. Il faut les mettre dans des situations de réussite à l'entraînement, il faut rediscuter avec eux, il faut être calme, il faut voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Et voilà, la machine doit repartir, mais c'est plus facile à dire qu'à faire sur le terrain, il faut du temps, il faut de la patience, il faut qu'il y ait de bonnes complicités aussi avec l'entraîneur, il faut tout ça. Mais c'est par le travail qu'on restaure la confiance. Un coach ou une coach vous a déjà relevé dans un moment un peu plus difficile, Laura ? Oui, j'avais été sélectionnée surclassée, j'avais 16 ans et je participais à un championnat d'Europe des U19. Donc j'étais surclassée, des filles qui avaient trois ans de plus que moi et ça a l'air que le sélectionneur de l'époque, je peux le citer, ce n'est pas une marque, Bruno Vini, on était au Touquet, il me fait entrer sur un match, on est à 1-1, je rentre, le problème c'est que j'oublie mon marquage, l'adversaire passe et en fait on encaisse un but, on perd le match 2-1. Il reste encore un match en poule, et bien je ne suis pas titulaire le match suivant, il me fait rentrer, on perd ce match quand même, mais on a terminé la compétition, on n'a pas été plus loin que les demi-finales, puisqu'en fait à l'époque c'était groupe et demi-finale, et j'étais sur le chemin de retour avec lui et je lui dis merci de m'avoir déjà appelé surclassé et puis merci de m'avoir fait jouer sur ce dernier match. Et il m'a dit tu sais dans la vie c'est comme une course, parfois le cheval va tomber face à un obstacle, mais il faut tout de suite le faire ressauter pour que ça ne reste pas dans sa tête comme un échec. Et il a raison, on a des moments de doute, on tombe, mais le plus important c'est de pouvoir relever et le rôle du coach, je pense que c'est même là où il est le plus important, quand c'est compliqué, c'est vraiment là. Tout à fait. Vous acquiescez tous les deux. Oui, oui, tout à fait. Après un échec, l'essentiel c'est le rebond. C'est un peu ce qui nous est arrivé dans la dernière compétition. Donc on a rebondi au mois de septembre et au mois d'octobre derrière, en gagnant la suivante. C'est ça, c'est dans l'échange, dans l'analyse de ce qu'on avait fait de bien, de moins bien et surtout en trouvant des solutions. Est-ce qu'on prend du plaisir quand on est dans une grande compétition ? Là, c'est cette compétition féminine qu'on attend tous. Est-ce qu'on arrive à enlever la partie stress, travail en amont, besoin de résultats, pression, tout ce qu'on a évoqué ? Est-ce qu'on arrive à prendre du plaisir en faisant ce métier de coach, Brian ? Je vais être très honnête. Je pense que je prends beaucoup de plaisir à préparer ces compétitions, essayer de faire le maximum pour être à notre maximum le jour J. Mais c'est vrai que c'est très personnel. le jour de la compétition, j'en prends beaucoup moins en tant que coach que quand j'étais joueur parce qu'en fait, quand tu es joueur, tu es un petit peu inhibi. Tu es vraiment dans ton tournoi, tu es dans ta compétition, tu n'as pas trop de moyens de te rendre compte vraiment de ce qui se passe alors que quand tu es sur le côté, forcément, tu peux influer à ta manière sur la rencontre mais ce n'est vraiment pas toi qui contrôles et je trouve que moi, personnellement, mon stress, il est beaucoup plus présent depuis que je suis coach qu'à l'époque quand j'étais joueur. Je ne veux pas dire que coacher quand tu gagnes, c'est facile mais le plus dur c'est quand tu commences à perdre et c'est vrai que dans ces moments-là, parfois, tu te sens un petit peu impuissant quand tu n'es pas sur le terrain donc personnellement, je n'étais pas du tout un joueur stressé en tant que joueur mais en tant que coach, c'est vrai que le jour J, pas les jours précédents, les jours précédents, honnêtement, je prends beaucoup de plaisir à travailler mais c'est vrai que le jour J, ça peut être compliqué. Le plaisir, on le trouve dans le résultat final. Oui, c'est ça. Dans la gagne, on le trouve. Mais on le trouve aussi si on a travaillé sur le plan offensif, par exemple, des exercices d'entraînement, des dédoublements sur le côté et qu'on réussit à reproduire ça en match et que ça se termine par un but, alors là, c'est le top et évidemment, sur une mise en place tactique qu'on a pu faire la veille ou l'avant-veille du match, si on est arrivé à presser au moment où il fallait, à l'endroit où il fallait sur le terrain, évidemment, il y a une satisfaction intérieure et la satisfaction intérieure, elle ne sera totale que s'il y a le résultat à la fin. C'est que la gagne qui donne du plaisir, Laura ? Non. Surtout. Ça aide. Pour certains, c'est que la gagne, mais en fait, il y a tout le process, en fait, tout le stress, parce qu'en fait, c'est repenser à tout le stress qu'on a eu en se disant « Attends, j'ai stressé pour ça » et au bout du compte, c'est là. Mais en fait, c'est du roll match, c'est toute l'histoire du match. Par exemple, vous perdez un zéro et on se regarde, on se dit « Mais c'est pas possible ! » Et puis à la mi-temps, on se parle, on se dit « On va le faire ! » Et puis à la fin, on marque et puis « Waouh ! » On l'a fait. C'est tout ça, en fait. C'est tout ce cheminement d'histoire derrière le match qui fait qu'on prend plaisir et on se dit « Ouais, non, c'est quelque chose de spécial. » Alors, c'est vrai que le plaisir, c'est important. Et quand on est coach, ou en tout cas, quand on donne des conseils aussi à des jeunes joueuses, quand on suit ça de près, l'évolution, il y a aussi envie de donner des conseils, de voir peut-être ceux qui, à un moment, viendront derrière vous. Et quel conseil vous donneriez à des jeunes gens ou des jeunes filles qui voudraient devenir coach ou en tout cas leader dans leur sport, Guy ? Il faut quoi comme qualité d'abord et aujourd'hui encore plus ? Il faut être un passionné. Il faut être un passionné. Il faut être dans la recherche en permanence. Il faut être dans l'échange également. Il y a ce travail qui existait beaucoup moins il y a 20 ans. cette relation qu'on doit avoir avec les joueurs qui est hyper importante aujourd'hui, qui existait beaucoup moins il y a 20 ans. Et plus ça va, plus il y a un échange qui doit être permanent et qui doit être fructueux également. C'est-à-dire quoi ? C'est plus dur ? C'est différent. C'est différent. On doit être capable aujourd'hui, quand je parle, quand j'ai dit échange, on doit être à l'écoute aussi, à l'écoute de ce que peuvent dire les joueurs. Et on doit être capable aussi, nous, entraîneurs, de dire aux joueurs ça, ça ne va pas. Ça, il faut que tu rectifies. Ça, c'est bien par contre. Mais on doit être capable aussi de lui dire ce qui ne va pas. C'est comme ça qu'on arrive à progresser. Mais la passion, être passionné, c'est la première chose que j'ai dit à mon fils. est née. La passion. Mais il l'a, la passion. Oui. Voilà. Marianne ? Oui, la passion, je suis complètement d'accord. Et j'aurais aussi dit, je pense pour nous, encore plus dans l'esport, c'est la curiosité de voir ce qui se fait ailleurs. Parce que, comme je le disais, on est une nouvelle discipline. On a beaucoup de choses à apprendre. Et mes successeurs, ce que je leur souhaite, c'est de ne pas forcément prendre exemple sur moi, mais d'aller encore plus loin. Parce que je pense qu'on a beaucoup de choses, on a beaucoup de moyens de progresser dans notre discipline. Donc être très curieux et vraiment rencontrer des personnes comme Guy et Laura, par exemple, et tirer le meilleur de leur expérience. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent vraiment, je pense, ne faire que progresser le niveau dans notre discipline. Un grand merci à tous les trois d'avoir participé à ce podcast du Crédit Agricole Coaching Gagnon. Merci beaucoup. Merci Laura. Merci Guy. Merci Brian. N'hésitez pas à noter, à commenter, à donner votre avis sur ce podcast. On a toujours un grand plaisir à vous lire. Et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Coaching Gagnon de Crédit Agricole. Salut, au revoir et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada